et bien bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de la dark red security alors aujourd'hui en compagnie d'asphalon d'ailleurs bonjour asphalon bonjour en compagnie d'asphalon donc on va vous présenter un chasseur qui est apparu de façon un peu particulière dans le vers ce qui n'est autre que le en ville et fuite c'est la version civile du f8 qui a été comment dire délivrable suite à une histoire de golden ticket voilà une façon un peu bizarre mais bon du coup on a réussi donc tous les deux à choper ce chasseur qui est quand même un chasseur on va quadron 42 et donc automatiquement mythique pour tout amoureux de star citizen et je tiens à prévenir que les dégradations qu'on voit sur les carrosseries les bugs de textures sont bien des bugs on s'est pas battu juste avant on s'est pas pris une déculottée c'est bah on est en 321 encore on est dans la version live de la 321 et il ya des fameux bugs de textures qui nous font des carrosseries juste ignobles voilà je fais un petit tour pour montrer l'étendue des dégâts voilà il ya des trous partout enfin voilà donc là je le mets j'essaie de le mettre sous son meilleur profil alors c'est un chasseur lourd de la marque en ville donc le f8 c on va attaquer bas le plus embêtant déjà dans c'est la fiche technique donc c'est un chasseur lourd axé sur le combat bien sûr de taille s2 conçu pour un pilote et juste un pilote avec une résistance de coq de 46 370 hp les dimensions n'est sur du 25 sur du 26 et du 8 mètres de haut le poids on est à 158 tonnes presque 159 tonnes en vitesse scm il est à 212 mètres secondes et en vitesse maximum afterburner il est à 1337 sur les pitchs on est sur du 36 sur les y'aux on est sur du 33 et en rôle on est à 176 degrés secondes le réservoir d'hydrogène à une capacité totale de 372 mille litres et le réservoir de quantum fuel à une capacité de 2500 litres alors les petites particularités de la bête alors il faut savoir aussi que donc le f8 c c'est la version civile mais il existe une version militaire qui sera certainement disponible quand on fera squadron 42 c'est le f8 a qu'on voit de temps en temps à l'invictus en exposition alors il est équipé de d'origine de six armes badger taille 2 laser repeater et deux non je dis une bêtise moi ah non non pardon non non il y a quatre badger quatre badger laser repeater de taille 2 il a deux tarantula balistique canon de taille 2 donc des gt 870 mk2 et il a deux tarantula gt 870 mk3 balistique canon de taille 3 donc donc au total il a huit armes alors exceptionnellement là pour la présentation on aurait pu mettre les armes balistiques le problème c'est que c'est des canons vous avez environ 200 munitions dessus donc nous la première chose qu'on a fait c'est qu'on les a enlevé parce que 200 munitions on est obligé de ravitailler sans arrêt pas très pratique à l'heure actuelle dans l'état du pas dans l'état de l'alpha donc on a remplacé tout ça par des repeater laser ou des canons laser enfin des armes laser en général chacun s'est fait son petit montage perso on va dire donc ça c'est pour les armes laser il est équipé de huit missiles init 2 sur deux racks donc on les voit à l'écran et c'est les armes qui sont les missiles on les voit qui dépassent là donc le rack n'est pas rétractable il est fixe il est équipé de deux boucliers chute c'est des boucliers on va dire plus ou moins furtifs mais qui font quand même 9900 hp chacun donc voilà ça fait 19 900 hp de résistance bouclier il est équipé d'un power plant mails strom qui fournit 9375 points d'énergie les couleurs les refroidisseurs il y en a deux c'est des polars de qui permettent de traiter 280 k de points de chaleur chacun et le quantum drive c'est un expédition qui est pas mauvais quand on drive et comme il bien sûr il ya un gros réservoir et que l'expédition c'est un taille 1 bah vous pouvez faire 255 millions de kilomètres d'origine et vous pouvez faire hurston crusader en 5 minutes 23 et microtech hardcore pendant 8 minutes 24 mais vu la faible consommation en quantum de l'engin et que vous avez 2500 litres si vous mettez un vk0 ça sera pas très embêtant non plus et vous irez beaucoup plus vite après dans d'autres systèmes on fera voir donc on a dit il est estimé d'origine pour les dps à 2871 dont 810 en alpha ces missiles peuvent provoquer 19 029 points de dégâts les boucliers donc sont à 19 800 hp et 403 hp secondes de régène le système d'énergie et le consomme 4331 points d'énergie alors que son système en produit 9375 donc si vous mettez du laser faites quand même gaffe ça peut ça peut tiquer un peu à ce niveau là faut toujours garder une certaine marge au niveau de l'énergie son système de refroidissement peut je produise enfin non il produit 179 cas de chaleur alors que son système peut en gérer 560 donc là on est tranquille en électromagnétique il fait 11 723 points d'électromagnétisme c'est assez haut c'est un chasseur lourd en même temps par contre en infrarouge il se débrouille plutôt bien parce qu'il a 7621 alors ce vaisseau n'est pas achetable in game et il je pense qu'il sera assez difficile dans les temps qui viennent de l'acheter sur le site rsi normalement c'est un vaisseau qui est difficilement accessible à la vente ça on l'a on l'a jamais vu disponible à la vente sauf cette année et je sais pas si l'année prochaine il sera disponible on n'en sait rien en fait donc voilà alors en comment en en stand alone il était à 290 euros à peu près et 334 je crois en store crédit il me semble c'est ça à ce faire c'est ça c'est ça donc pour en obtenir un soit vous en rachetez un à quelqu'un et puis voilà il vous fait passer ça peut-être sous forme de gif et encore je sais même pas si c'est possible ça si on peut le revendre je sais que si vous le revendez vous pouvez plus le racheter ça par contre si vous l'achetez et que en store crédit par exemple et puis vous le revendez vous pourrez plus le racheter c'est impossible enfin d'après ce qu'ils avaient expliqué s'il agit et donc bah in game il sera peut-être achetable in game mais en ça aussi on n'en sait rien c'est un vaisseau qui est censé être rare alors pas rare ça fait un peu sourire tout le monde parce que vu de la façon dont il a été vendu c'est un peu comique mais bon alors je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble en vue extérieure alors voilà là on voit donc ce de ce côté là de face il ressemble à ça donc là il est en position l'ending bien sûr là on voit l'autre côté désolé pour les impacts du bug graphique alors là il a les moteurs allumés je vais couper les moteurs quand il coupe les moteurs on l'entend bien je vais les rallumer par contre quand il les allume on l'entend pas trop donc il est assez silencieux pour ça donc on va prendre on va regarder une vue du dessus voilà alors là on le voit pas sous son meilleur jour avec les impacts mais voilà ça donne une ligne un aspect général du vaisseau quand il est posé voilà quand il est posé et voilà à quoi il ressemble et je vais essayer de m'approcher un peu comme ça il manquait des gars là voilà donc il a aussi un inventaire de 250 cas qui lui confère un petit peu de place vous pouvez mettre une armure légère intégrale voilà alors l'intérieur du cockpit voilà à quoi ça ressemble donc c'est c'est plutôt pas mal alors je vais demander à Asphalon le cockpit qu'est ce que tu en penses toi très pratique ouais tu aimes bien il ya des trucs que tu as particulièrement aimé sur le cockpit la vision générale ouais que l'on a à l'intérieur on est très bonne vision périphérique ouais et puis les affichages écran on a tout ce qu'il faut en écran ouais alors moi je vais peut-être faire un petit reproche c'est un petit reproche mais c'est pas très très grave mais j'aurais aimé avoir comme sur le l'ARES un affichage tête haute avec le self-statue en haut à gauche et l'écran de cible à droite comme sur je te rappelle sur le l'ARES on a ça en holographique et je trouve ça très pratique j'aime beaucoup ça alors que là quand on regarde droit devant soi ben on a que les deux écrans du dessus et on est obligé de baisser la tête à chaque fois pour regarder les deux autres écrans si on a besoin c'est un peu embêtant je trouve mais bon c'est pas c'est pas c'est pas handicapant il y en a certains d'ailleurs qui s'en foutent de ça moi c'est un petit détail que je remarque toujours ça c'est je suis chiant pour ça mais moi j'aime bien que les écrans ça tombe à l'oeil immédiatement et pas qu'on soit obligé de bouger la tête à chaque fois alors ce que ceux qui sont souris clavier qu'ont pas de traquer et comprendre tout de suite de quoi je vais parler mais voilà c'est embêtant autrement c'est vrai que le cockpit est plutôt bas la visibilité à la surtout vers l'avant c'est assez dégagé ouais il est pas mal pour ça je te propose qu'on décolle je te laisse décoller en premier et puis on va faire le test de performance comme on fait d'habitude sur microtech alors je vais me mettre en vue extérieur pour montrer aux gens quand ils décollent voilà je vais me mettre je vais monter un peu on a de la chance la météo est bonne sur clio aujourd'hui voilà donc là on va voir en fait comment il fait quand il se rétracte alors je vais vous montrer sous un autre angle parce qu'il ya un petit détail amusant sur ces chasseurs c'est vers l'arrière vous voyez des petits ailerons qui sont au niveau des moteurs il y en a deux au dessus et deux en dessous et voilà ce qui se passe quand on sort les trains voyez on voit les ailerons qui voilà qu'ils bougent et l'appareil quand on les ressort hop c'est plutôt amusant et vous avez de chaque côté des ailes alors là je vais passer sur une autre vue voilà là on va mieux les voir là je sors voyez les petites ailes de du bout du vaisseau se rétractent et là je rentre c'est pas grand chose mais moi personnellement j'adore personnellement j'adore quand il fait ça alors et tu vas partir dans quel sens ça se fait au la nord plein nord ok et ben je te suis donc là on va tester sa vitesse maximum donc on a mis les limiteurs à fond donc là on voit qu'un altitude là je suis à 1200 1300 1400 voilà 1400 je vais essayer de garder 1400 et là je monte à 448 450 459 il va peut-être nous faire du 460 à cette altitude ouais 460 il grame bien il grame plutôt très bien là je vais perdre un peu d'altitude mais il continue à monter voilà 470 je vais essayer avec le boost 500 550 560 560 600 à y'a là que le boost c'est plus la même histoire 639 640 650 et ben il y va 660 peut-être oui 663 663 c'est ma foi c'est pas mal du tout pour un gros pépère comme ça c'est pas mal du tout alors on va revenir de là où on était il y a des jolis paysages par là là on va retourner vers la mer enfin la mer je monte à 704 704 joli joli la particularité du fc tué du fc tué du f8 c'est quand vous mettez votre vocaux vos capaciteurs en un boost oui il boost pendant une durée incroyable ah oui 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 moi je l'avais laissé en outre oui c'est vrai alors je vais prendre la vitesse maximum sans le boost et je vais essayer de lui faire un virage à droite donc je vais prendre un petit peu d'altitude quand même voilà on laisse prendre un petit peu d'altitude voilà en plus le terrain est plat en cas de souci c'est pratique donc là je suis à 400 400 400 450 ouais 460 ça devrait être bien allez je me prépare à virer à droite c'est parti et je reste accéléré je ne bouge pas du tout regardez il fait regardez il fait quasiment un demi-tour sur lui-même il fait quasiment un demi-tour sur lui-même il est il est bluffant pour ça donc là je me dirige vers la montagne je le laisserai accélérer un petit coup de boost voilà pour la balle 470 voilà et là on va tenter le virage à gauche et regardez d'un côté comme de l'autre il fait pareil il s'arrête sur place il fait demi-tour il est il est démoniaque pour ça il est démoniaque pour ça et là on vient de voir passer asphalonne juste à côté de moi et il est silencieux c'est surprenant comme il est silencieux alors je vais baisser la vitesse on va essayer de se mettre sur du peut-être du 250 ou un peu plus que je t'en pense 150 ok on va essayer de se balader un peu à 240 voilà 248 allez on va se lalomer un peu entre les montagnes tout en restant accéléré et on va voir si gère ça plutôt bien écoutez écoutez sans avoir à toucher au boost il fait ça plutôt bien on parle d'un chasseur lourd on parle d'un chasseur lourd alors je ne pousse pas trop dans son dernier retranchement je le manoeuvre à faire qu'on va pas faire que ce crache aujourd'hui pas comme hier mais voilà on voit quand même que c'est un chasseur souple si je mets un coup de boost tout en restant accéléré il rattrape ça très bien il est très agréable très souple je vais pas dire qu'on a l'impression de piloter un chasseur léger mais on est sûr pour un chasseur lourd on serait plus proche d'un médium d'un bon médium par bon médium je dirais un sabre ou un f7 voilà un peu plus agile qu'un f7 peut-être peut-être plus agile qu'un f7 mais pour un chasseur lourd de son de sa taille bas il est surprenant pour ça à ce fallonne qu'est ce que tu en penses moi je trouve qu'il a il se manie extrêmement bien pour pour son ce pour sa taille le ce rôle en c'est un chasseur lourd devraient quand même être beaucoup moins agiles que ça il est il allait il me fait énormément penser au f7 dans son comportement ouais il peut il peut vous surprendre parfois si vous allez vous allez très vite vous retourner sur vous même vous allez perdre beaucoup de vitesse mais il suffit d'un coup de boost et puis vous repartez c'est fortement sa maniabilité alors bon j'en reparlerai avec à ce fallonne tout à l'heure quand on sera sur microtech mais il y avait un détail il y avait un détail mais ça j'en parlerai plus tard il peut surprendre surtout ceux qui sont vraiment habitués au f7 il peut surprendre parce que parfois il va avoir des comportements un peu alors j'ai pas envie de dire traître parce que c'est pas ça mais il peut avoir des comportements qui copient le f7 et en même temps avoir un comportement assez autre on va dire enfin ça j'en reparlerai plus tard mais c'est vrai qu'autrement il est plutôt agréable à piloter et pour un vaisseau chasseur lourd bah il est il est agile il pardonne les petites erreurs de pilotage pour ça il est pas mal alors à ce fall je vais reprendre de l'altitude je vais mettre sur environ une élévation pitch à 60 80 oui je vise le soleil plus ou moins je mets le limiteur à fond et je vais tester sa vitesse ah oui c'est vrai qu'on peut plus voilà et ben lance la vitesse là on va voir sa vitesse max j'ai mis le limiteur à fond et on va voir ce que ça donne en sortie de en sortie de l'une c'est dommage qu'on ait les graphiques comme ça tout moche tu as fait vieux et fuite de baroudeur ah je te vois derrière c'est cool alors alors on va attendre encore un petit peu on est sur la même vitesse là quasiment ah je te vois diminuer tu as perdu de la vitesse ouais bah c'est vrai que le problème du du régulateur maintenant c'est dès qu'on touche à la moindre ah oui 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 c'est vrai et bien je suis en train de titiller les 1337 il est il affiche 1336 et 1337 donc ce qui était sur la fiche technique est valable je coupe le cruise control je laisse ralentir bah je descends la vitesse voilà un petit coup de boost pour contrer par contre il freine très bien il freine très bien le bougre alors j'avais vu tout à l'heure quelque part par là ça c'est quoi c'est le terre de ça ouais donc je crois que microtech et de l'autre côté me semble-t-il il va falloir il est de l'autre côté de la planète oui j'ai l'om au j'ai l'om a au cap cap 235 et l'évasion pitch moins 61 moins 60 je suis prêt je lance ouais j'ai l'imicrotech là-bas ouais c'est parti mon kiki voilà c'est à moi ah peut-être ouais ouais c'était toi alors petite vue extérieure on va voir sa sortie de quantum s'il nous fait il nous gratifie d'une jolie traînée ah oui elle est jolie la traînée de sortie très très sympa alors le but du jeu maintenant ça va être de trouver un petit coin de verdure sympathique qu'est-ce qu'il y a par là ah bah tiens quand c'est l'eau dans sa mille mille kilomètres je crois en avoir repéré un à 400 km le datacenter cage 3 a a e l c'est pas si tu le vois il est au cap 80 ouais j'ai l'impression que ça a l'air il a l'air d'avoir un biome je lance je c'est bon c'est bon oh excellent en plein dans un biome parfait parfait c'est génial ça je vais aller sur notre droite il a l'air d'avoir des petits trucs sympa je vais me rapprocher du sol par là je suis au cap 230 je suis ça a l'air mignon tout plein par là donc là on va arriver on a 5000 mètres d'altitude il a 400 430 à peu près alors je l'ai toujours en neutre Asfa toi qui est avec les qui a tout mis sur les moteurs ça tourne à combien là en vitesse comme j'ai aplati l'horizon j'ai énormément perdu de vitesse là je suis à 500 mètres d'altitude à peu près je redresse un peu je me stabilise et là moi je suis en neutre je suis il monte à 320 330 336 337 340 ouais 340 341 342 ah ouais quand même il monte le père 341 il bouge plus alors là j'ai bougé il perd un peu en vitesse ouais mais 341 on peut dire à peu près ouais ok alors je mets un coup de boost pour voir jusqu'où il peut aller alors je suis en neutre je suis en neutre capaciteur sur neutre je suis à 450 454 455 456 allez eh ben non non il les atteint pas par contre à ce fois devrait pas trop avoir de mal à battre le record là je vais te dire ça il va pas tant que ça hein non allez 460 ah quand même ouais 101 463 ah ouais quand même eh ben je vais ralentir le je vais ralentir un peu la vitesse là quand je remplis le limiteur il 400 250 ouais 250 je pense qu'il va le gérer facilement ouais je suis à 251 là voyons voir un peu ce que ça donne ah on le sent un peu plus lourd là quand même hein il devrait drifter plus ouais alors est-ce qu'il y a des petits paysages sympas par là euh ah oui tiens juste devant là alors voyons voir oui on va une petite vallée par là oui ah par contre là il me force un peu plus à me servir des il me force un peu plus à me servir des boosts non pas très d'accident tes montagnes par là là ah par là peut-être oui allez ouais il marche pas trop mal hein bah oui il reste assez souple il reste assez souple il rentrape bien ouais il est agréable hein oula j'ai eu un je me suis tp d'habitude c'est les IA qui se tp mais là c'est moi ah une vallée par là ah bien et alors il y a juste à mettre un petit coup de boost et hop ça replace tout de suite hein le premier à coup de boost il est violent dessus quand même hein ah par contre la météo là c'est pas l'idéal ouais bah sympa je vais me poser quelque part par là euh est-ce que la météo est bonne par ici ouais ça a l'air d'aller tiens il y a un petit plateau là ouais juste là là c'est joli tout plein là voilà je vais me poser là on va se poser avec ASFA et on va parler un peu de ce vaisseau alors il y a une chose que j'apprécie tout particulièrement dessus c'est ces propulseurs de manoeuvre regardez ça on peut se poser mais vraiment tout doucement assez royal ça moi perso ça j'adore bon donc on va couper regardez dans quel état il est le pauvre FF mon dieu mon dieu mon dieu on va sortir voilà mon dieu dans quel état tu es alors il est mon copain il est là alors ASFA première question qui me vient à l'esprit est-ce que tu trouves que le prix en euros est justifié pour l'engin ? bah si je dois le comparer à son petit frère oui le Super Hornet oui parce qu'il était le Super Hornet était à plus de 200 euros alors je me souviens plus exactement combien il était mais 220 je crois 220 bah ça le fait à 100 euros de plus quand on voit les les capacités d'armement la résistance qu'il est censé avoir oui le maniement moi le prix ne me choque pas oui le prix ne choque pas est-ce qu'il y a des choses qui te déçoivent un peu dessus des petits détails que tu trouves qui sont pas terribles alors soit esthétique ou en vol ou les composants enfin des petits détails qui t'ont déplu que tu trouves qu'ils sont peut-être à revoir sur ce vaisseau alors pour être franc pas vraiment euh le ouais à la rigueur peut-être c'est bouclier de base ah voilà tu m'avais parlé des boucliers oui les boucliers de base que je trouve pas exceptionnels ouais je comprends pas bien l'intérêt d'avoir mis des des boucliers qui sont faits pour être discrets en fait il a pas il a pas vocation d'être furtif hein le f8 il a vocation d'être présent d'être justement de faire peur donc je comprends pas très bien pourquoi ils se retrouvent avec avec des boucliers furtifs malgré qu'ils soient de grade b attention je dis pas le ça m'empêche que c'est enfin pour moi c'est voilà c'est pour moi c'est j'ai que ça si je devais ah si alors l'armement de base parce que malheureusement bah le balistique alors je changerais peut-être mon avis quand les balistiques seront vraiment refaits mais euh sinon j'ai pas spécialement de reproches à lui faire alors moi j'ai des petits reproches que je pourrais lui faire c'est que quand on est dans le cockpit et qu'on commence à le piloter et ça c'est flagrant ça m'a sauté aux yeux tout de suite c'est le comment le définir le manque de caractère t'as l'impression que tout est feutré dedans t'as l'impression qu'il manque de réaction toi tu montres dans certains chasseurs voilà il y a du bruit tu sens quand tu envoies les gaz quand tu décélères t'as un bruit particulier t'as une ambiance dans le chasseur et celui-là c'est très feutré c'est presque bien trop insonorisé quelque part et t'as pas ce... ouais t'as l'impression que c'est un peu ça voilà c'est très confortable ça fait tout ce que tu lui demandes de faire mais t'as pas la sensation qu'il le fait en fait moi ça me désapointe un peu après il y a des gens à qui ça fait rien moi je suis un peu difficile pour ça c'est que j'aime bien avoir les réactions du vaisseau c'est pour ça que j'adore le F7 le Super Hornet parce que on t'envoie les gaz et tu as tout de suite la réaction et tu l'entends la réaction, tu la sens lui c'est différent et il est un peu comme le Gladius et c'est ce que j'aimais pas du tout j'aimais pas du tout chez le Gladius et lui c'est un peu pareil il est censé être plus moderne donc oui il est peut-être plus confortable mais j'aime bien quand ça réagit quand le vaisseau il a du caractère et celui-là je trouve qu'il en manque un peu j'aimerais bien qu'il soit un peu plus rageur moi ça me ferait... j'aime bien c'est peut-être le seul reproche que je lui ferais avec... ah aussi il y a un truc que je piche pas alors tiens je vais en profiter qui est ton chasseur là les tailles d'emport 3 c'est celle-là je crois c'est là où il y a les panthères là voilà la grosse arme là c'est la taille 3 alors il y a un détail qu'ils ont fait là-dessus que je comprends pas quand vous êtes en taille 3 dessus il est en fixe alors je me suis dit tout naturellement si je mets tout en gimbal je vire le taille 3 je mets un varipuck S3 et du coup je peux mettre un badger et je l'ai en gimbal sauf que là non là quand vous mettez un taille 2 avec un varipuck S3 il reste en fixe c'est un non-sens pour moi mais il reste en fixe donc vous aurez 6 armes donc les 2 à l'extrémité des ailes plus la tourelle avec ses 2 armes et les 2 armes à l'avant qui seront gimbal mais pas là où il y a le taille 3 j'ai jamais saisi pourquoi d'ailleurs j'ai jamais compris le truc c'est toujours un mystère pour moi je t'avouerais que je n'ai jamais essayé de mettre de varipuck à cet endroit là j'ai essayé j'ai essayé avec 2 badger et bien ça reste en fixe il reste en fixe c'est bizarre moi ce qui par contre m'énerve c'est que pourquoi avoir des varipuck fixe je veux dire on peut pas enlever les tourelles sur les extérieurs des ailes c'est à dire que les tailles 2 que vous voyez aux extrémités des ailes ce sont des varipuck qui sont bloqués oui oui et sur l'avant aussi je crois sur le nez en dessous je crois que c'est bloqué aussi non ? ouais ouais c'est vrai qu'on pourrait mettre des tailles 3 à la place bah du coup ça ferait un F7A un F8A pardon et encore que non parce que le F8A il a deux tailles 4 à la place des tailles 3 il y a deux tailles 4 ouais mais au moins on aurait pu avoir un peu plus de tailles 3 bon c'est vrai que ça aurait peut-être été un peu trop méta par rapport aux vers mais bon mais ouais c'est vrai que techniquement ça serait possible ça serait même logique puisqu'on peut le faire sur d'autres vaisseaux c'est vrai que là oui niveau consommation Asfa niveau consommation et moteur de quantum drive celui d'origine t'en penses quoi de l'expédition ? pas mal ou il faut mieux le changer directement ? bah l'expédition est pas mal en soi c'est un c'est un moteur qui fait très bien le travail aussi là dessus il n'y a pas de souci alors pour Stanton moi je vous cache pas que j'ai monté un VK00 moi aussi je dois reconnaître avec 2500 litres de quantum et un VK00 vous pouvez faire un aller-retour microtech crusader sans problème tiens d'ailleurs un truc qui est curieux un truc qui est curieux excuse moi c'est un chasseur lourd et on en a vu passer des chasseurs lourds et par exemple tu te rappelles le Vanguard c'était du taille 2 le quantum et l'Huriken c'est du taille 1 comme celui-là je comprends pas trop la logique moi je penserais que des chasseurs lourds ils auraient mis des tailles 2 en quantum ça aurait été plus logique par rapport au réservoir je sais pas ce que t'en penses de ça alors ça il faut peut-être voir par rapport au poids je pense que le Vanguard doit être plus lourd ah oui il est beaucoup plus lourd donc ça justifierait la taille 2 en réacteur pour pouvoir effectivement bouger le poids du vaisseau ouais parce que bon l'Huriken l'Huriken est pas très lourd oui il est pas très lourd il fait partie d'ailleurs des moins lourds de cette catégorie je crois oui donc bon après je pense que je pense qu'ils ont pensé à ça quand ils ont je me rappelle plus si le Scorpius il avait un taille 2 en quantum j'ai un doute sur le Scorpius c'est peut-être un taille 2 je me rappelle plus je crois que c'est un taille 2 j'ai un doute alors sur le Scorpius il y a un taille 1 c'est un taille 1 aussi d'accord c'est un taille 1 c'est un EOS de base ouais d'accord donc le Vanguard c'est un peu une exception quoi ok mais je pense que ça vient du poids parce que c'est pareil le Scorpius est léger oui du poids et puis la taille aussi parce que le Vanguard est quand même plus gros que celui-là quand même au niveau taille c'est pas les mêmes gabarits on va dire par contre alors un fait intéressant j'avais recomparé le chez les Vanguard le plus résistant c'est le Harbinger qui était à 42 000 ou 43 000 points de résistance là on est sur 46 000 donc il est plus petit plus compact et plus résistant c'est étonnant c'est étonnant alors et bien maintenant qu'on a parlé de ça en réparation il te coûte cher quand tu fais du combat et que tu prends un peu de dégâts on va dire à l'utilisation il te revient cher ou par rapport à des chasseurs on va dire de sa catégorie alors je trouve qu'il est un peu cher en réparation les éléments qui ont une tendance à être détruite très facilement ce sont les ailettes à l'avant les ailettes que vous avez de chaque côté du ça ça part extrêmement vite bon alors d'autant plus en ce moment parce qu'avec les problèmes de avec les problèmes de bouclier que rencontrent en ce moment les chasseurs c'est sur les deux parties qui ont une tendance à être à être éliminés le plus facilement et dis donc que moi la dernière fois j'ai eu les deux ailettes avant qui ont été détruites et alors je sais pas si c'est un bug ou pas mais j'en ai eu pour 6000 de réparation ah 6000 ah oui quand même alors quand on vous parle des ailettes quand on est de face là c'est les deux ailes qui sont à l'avant de chaque côté du cockpit et qui se rétractent quand on se met en position vol celle qu'on vous a montré tout à l'heure et donc oui c'est vrai que celle-là moi aussi je me suis rendu compte qu'on les perdait assez facilement mon premier impact en général c'est la bonne et quand tu fais du combat alors moi je me suis rendu compte d'une chose alors c'est à mes goûts personnels quand je fais du combat bizarrement avec celui-là j'ai tendance à activer le gimbal en fixe je sais pas alors c'est peut-être parce que je l'utilise pas assez que je suis pas habitué mais je préfère le passer en gimbal je sais pas si ça te fait le même truc bah moi je devais je devais le passer en en full gimbal enfin je voulais le passer en full gimbal pour me rendre compte de ce que c'était parce que j'avais remarqué j'avais remarqué sur un autre chasseur que le gimbal redevenait plutôt efficace je m'étais rendu compte que le gimbal était devenu plutôt efficace je voulais repasser en gimbal mais euh alors non moi en fait je suis plus je suis plus j'utilise tout le temps du fixe moi du fixe ouais moi d'habitude sur le f7 je mets tout le temps du fixe mais là bizarrement sur celui-là ben je trouve les gimbal plus pratiques enfin c'est c'est bizarre bah après c'est un chasseur que j'ai encore du mal à appréhender donc c'est peut-être pour ça aussi je l'appréhende mieux mais j'ai toujours un peu de mal encore à l'appréhender c'est vrai que j'utilise que c'est pas un je l'utilise pas vraiment en fait c'est vrai qu'en ce moment quand je dois je suis toujours sur mon f7 principalement c'est vrai que j'ai dit j'ai pas trop l'habitude de le sortir il faudrait que je le sorte un peu plus souvent un peu plus souvent parce que bon après effectivement avec les problèmes que rencontrent actuellement les 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 boucliers les bugs de boucliers qu'on a en ce moment tiens tu me fais penser à quelque chose en parlant de problèmes il a un autre souci ce chasseur alors comme quoi il est pas du tout finalisé si agile avait dit d'ailleurs il est pas encore en version gold standard il y a un petit problème c'est quand on arrive dans une station où il y a du gaz des nuages de gaz on se retrouve très vite avec le cockpit envahi de gaz c'est un peu bizarre ça obscurcit complètement votre vision enfin c'est très désagréable par moment on y voit même rien ça dépend dans quel nuage vous êtes voilà si vous allez dans les quantum des jump points et que vous allez dans les gages orange et bien à un moment vous voyez plus ce qu'il y a devant vous vous voyez que du orange devant vous il a ce bug là et c'est assez particulier il faut se mettre en vue extérieure pour voir ce qui se passe dehors en fait c'est un peu bizarre ça par contre en atmosphérique là quand on traverse les nuages il le fait pas donc c'est bizarre ce bug alors ça sera peut-être corrigé plus tard enfin faut espérer parce que ça serait quand même mieux ouais alors Asfa je vais te demander un petit service est-ce que tu peux grimper dans ton chasseur qu'on voit la cinématique que je trouve vachement sympa du personnage quand il rentre dans le cockpit alors il est passé un peu à côté de l'échelle mais ça rend super bien quand même alors par contre peut-être que c'est une des synchro ouais non c'est bon c'est bon et bien je vais te rejoindre dans le je vais monter dans le cockpit aussi ok on a l'aluminateur et on va essayer ce vaisseau dans ce qu'il est capable de faire bon on va prendre de l'altitude d'abord et puis on va bien trouver une mission atmosphérique ou une beacon ou quelque chose dans le genre non non alors j'ai perdu Asfa je te tue allez je te suis je te suis C'est parti ! Qu'est-ce que tu veux comme mission ? Qu'est-ce que tu as à me proposer, camarade ? J'ai de tout, hein ! J'ai de la VLRT, de la LRT, de la MRT, de la HRT, de la ERT... Allez, de la HRT, tiens, soyons fous. Allez, ça correspond à son gabarit, c'est pas mal. Coupez les moteurs. Ok, je coupe aussi. Le délai. Ok, j'arrive quasiment à ta hauteur. Allez, on va pouvoir la partager. Euh, oui. Je partage. Ok. Alors, par contre, je vais faire un truc tout de suite. J'ai activé ma multi, ma call to arm. Hop. Hop. Pas très loin, puis. Ok. Et l'accepted est bonne. Oui, j'ai le logo. J'ai le logo. Ah bah, ce sera un avant-poste, non ? Ah, c'est un datacenter. Il y aura des tourelles. Pour moi, c'est bon. Je lance. C'est parti. C'est parti. Ah bah, là, c'est le moment de montrer. Voilà, on va passer à travers les nuages. Je ralentis. Je me mets à une vitesse de combat acceptable, on va dire. Constellation Taurus. Caterpillar. Caterpillar. C'est un petit peu montagneux dans le coin. Et un Hercule, un C2. Qu'est-ce que tu veux pour ? Oh ! C'est du léger. Ouais. Bon, le Constellation Taurus. On se tape le Constellation Taurus. C'est peut-être le plus dangereux de la bande. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc là, on est tous les deux en full laser. Je tiens à préciser. Pas très vivace. Ouais. Ah, si, ça y est, il réagit là. Il y a un C2, c'est plus dangereux des deux. Et là. Voilà... Il y a un C2. Il y a un C1. Alors... On va peut-être passer au C2, c'est plus dangereux au D2, après. Le... C2... Il est là. Oui, je le vois. Je lui fonce dessus. Ça m'a fait une belle désynchro. Hop, 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 hop... Par contre, l'armement, quand il tire, on le sent tout de suite. ok et donc on a le constellation le caterpillar qui est resté en bas bien au chaud n'avait pas envie de se montrer très embêtant quand on voit pas ce qu'on crie voilà donc ben voilà on a tout zigouillu elles sont pleines les baleines oui donc ça vous donne un aperçu ah je crois que je me fais joyeusement allumer par les tourelles je vais sortir des nuages voilà on y voit quand même mieux ici mais voyez là il n'a pas le bug du cockpit qui a envahi par les nuages alors que dans les dans l'espace là dans les points lagrange et bien souvent vous aurez un gros voile devant les yeux une bouillie de pixels on va dire et donc ben en gros voilà de quoi est capable ce chasseur donc là on a attaqué des grosses cibles et vous avez vu à deux on en est venu assez rapidement à bout donc il est redoutablement puissant malgré qu'il est que des tailles 2 et deux tailles 3 il n'est pas à prendre à la légère on a vu avec asphalon des vidéos d'un célèbre youtubeur américain avenger one qui faisait du pvp avec cet engin et ça fait des dégâts ça fait beaucoup de dégâts alors avenger one pour ceux qui ne connaissent pas c'est un streamer qui est très bien classé à l'arena commander il est dans les 80 premiers je crois donc c'est pas le premier venu quoi et donc s'il nous dit que le f8 il est très bon pour le pvp ben on ne peut que le croire il reste pas invincible il reste pas invincible bien sûr bien entendu mais bon c'est quand même quelqu'un qui nous donne moi je regarde beaucoup ce que fait avenger one parce que c'est intéressant il a toujours des c'est un bon pilote déjà et puis un très bon pilote même mais il est toujours de bons conseils donc c'est un appareil si vous savez le manier qui peut vous amener assez loin après il ya d'autres vaisseaux qui sont peut-être plus adaptés pour le pvp on pense peut-être au gladius ou au haro mais celui là et rentre dans la cour des des chasseurs qui sont capables de faire du dogfight pvp efficacement voilà qu'est ce que je voulais dire alors on vous le présente et en même temps c'est un peu vache ce qu'on fait parce que il est peut-être possible que vous puissiez pas l'avoir avant un certain moment qui risque peut-être d'être long alors je dis ça entre guillemets parce que avec ce fallon on se pose la question si l'année prochaine ils vont pas refaire le même coup et du coup vous seriez peut-être obligé d'attendre un an ou un peu plus tard à l'invictus on sait pas trop ce qui compte faire avec le f8 plus tard et ben j'espère que ceux qui veulent l'acheter pourront l'acheter parce que alors du coup ce fallon et moi on ferait partie des privilégiés ce qui serait un peu dommage ça serait pas très égalitaire pour tout le monde il sera peut-être achetable une game mais en fait ça voilà on en sait rien on en sait rien en fait c'est ça le plus embêtant à l'heure actuelle et on a peut-être entendu parler mais ça on en reparlera plus tard on a entendu parler du F7 MK2 donc le F7 qu'on voit dans Squadron 42 et il y a de l'incertitude on entend parler de rumeurs de ci de là peut-être pour le mois de décembre une surprise on verra bien on verra bien si c'est une bonne ou pas forcément une bonne surprise je fais partie de ceux et je crois qu'Asphalon est un peu dans le même cas on n'aimerait pas voir arriver un F8 A ou un F7 A dans le jeu parce que du coup ça deviendrait une méta trop méta on va dire enfin je sais pas comment Asphalon voit le truc mais je le vois surtout comme le fait d'avoir tué les séries précédentes s'ils nous sortent un F7 A dans le verse tous les acheteurs de F7 et quelle que soit la génération ou quel que soit le modèle ça s'en tirerait plus que lésé ah oui oui ça c'est plus que certain oui il y aurait un petit dégoût quelque part voire même un gros oui et oui et s'ils font pareil avec le F8 en nous mettant le F8 A bah là ils cassent quasiment le game au niveau des chasseurs donc après Asphalon vous le dira au lieu tout aussi bien que moi c'est pas le chasseur qui fait tout c'est le pilote mais bon et c'est vrai que ça aide avoir un bon chasseur ça aide voilà et bien sur ce on va vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne soirée puis au nom des Dark Red merci de nous suivre on a de plus en plus de gens qui rejoignent notre équipe qui sont en accord avec nos principes de Dark Red donc bah merci à tous c'est très sympa de votre part on apprécie les commentaires alors que nous c'est vraiment de la vidéo amateur sans trop se casser le pompon comme on dit on cherche pas à être monétisé bien au contraire mais bah merci de la part de toutes les Dark Red pour nous suivre et nous faire confiance pour nos petites vidéos tranquillou voilà à ciao ciao tout le monde à ciao oh il est joli celle-là oh ça c'est un beau final ah ça c'est digne du F8 ah 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 ouais une deuxième couche allez voilà c'est cool ça très très sympa Asphalon a le sens du final moi je trouve que Asphalon a le sens du final et s'ils pouvaient nous en faire une petite dernière juste avant que voilà là en vue extérieure allez Est-ce qu'on va le voir ? Oui ! Oui ! Ah, ben voilà ! Magnifique, magnifique ! Que demande le peuple ? Eh oui ! On peut dire que merci Asphalon, messieurs-dames. Merci, merci, merci de nous gratifier d'un petit festival comme ça. Allez, ciao, ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...